Le français par la méthode nature, chapitre 47 47e chapitre, l'Empire Ce soir-là, comme il faisait très froid et que la neige tombait dehors, Amélie alluma un grand feu dans la cheminée. Marianne s'assit à la droite de son beau-père, Jeanne s'assit à ses pieds, et M. Dounier se mit à raconter la fin de l'histoire de Napoléon. On avait éteint toutes les lampes et la seule lumière venait du feu de cheminée. Comme nous l'avons vu, Napoléon va commencer son œuvre civile par une réorganisation de l'administration. Désormais, tout dépendra du gouvernement central de Paris. Rien ne pourra être fait sans son accord. D'autre part, Napoléon réorganise les lois, les réunit finalement en un seul grand livre, le code Napoléon. Finalement, il réorganise l'instruction en la plaçant également sous la direction de l'État. Malheureusement, il semble avoir oublié d'organiser l'instruction primaire, ou plutôt, il ne semble pas avoir voulu s'y intéresser. Ce serait un grand bonheur pour le pays si Bonaparte pouvait lui donner la paix qu'il lui a promise. Mais cela ne semble pas possible. Porté au pouvoir par ses victoires, c'est par de nouvelles victoires que Napoléon y reste. La première de ses victoires, d'ailleurs, commence par ressembler à une défaite, à Maringo, en Italie. Napoléon a déjà donné l'ordre de reculer devant les Autrichiens quand un de ses généraux arrive et change la défaite en victoire. Cependant, à Paris, à la première nouvelle de la bataille perdue, un coup d'État n'est pas loin de faire tomber Napoléon. Il ne l'oublie pas. Et deux ans plus tard, après des victoires encore plus importantes contre l'Autriche, suivie d'une paix avec l'Angleterre, qui est, elle aussi, une sorte de victoire, Napoléon se fait nommer consul à vie. Et déjà, il se prépare à remplacer le titre de consul par un autre titre, ce qui sera le dernier pas sur sa route vers le triomphe. L'Angleterre vient de déchirer l'accord qu'elle avait signé avec la France. Voilà, déchirée. Elle n'accepte pas que la France garde une grande partie de l'Italie et la Suisse et la Hollande sous sa protection. La guerre entre les deux pays va donc recommencer. La France est tout entière derrière Napoléon. Quand celui-ci annonce qu'un coup d'État dirigé contre lui vient d'être découvert et empêché, le pays, dans une vague d'enthousiasme, l'acclame Empereur des Français le 18 mai 1804. Le 2 décembre, il est sacré empereur à Notre-Dame, cathédrale de Paris. Il prend en même temps le titre de roi d'Italie. Il est maintenant maître de toute l'Europe occidentale. Pour arriver au pouvoir, Napoléon n'aurait pas eu besoin d'être sacré empereur, car il avait déjà le même pouvoir qu'en premier consul à vie. Mais ce fils de la Méditerranée croit à l'importance de ce merveilleux théâtre qu'est une cour impériale. De ses frères et de ses sœurs, il fait des princes et des princesses de l'Empire. Dès 1807, il va créer une noblesse impériale. Les meilleurs généraux seront faits ducs ainsi que les meilleurs ministres. Les principaux lieutenants de l'Empereur reçoivent le titre de maréchal. Ils deviendront tous énormément riches. La première victoire de l'Empire est remportée à Austerlitz, en Autriche, contre les armées réunies des Autrichiens et des Russes. C'est une victoire complète, peut-être la plus grande que Napoléon ait jamais remporté. Toute l'artillerie de l'ennemi tombe au monde des Français. La paix qui est signée le 26 décembre 1805 transforme complètement la carte de l'Europe. L'Autriche perd ce qui lui restait de l'Italie et des pays allemands qui deviennent des royaumes libres. À l'Empereur d'Autriche, Napoléon ne laisse plus que la seule Autriche. Cette paix semble annoncer la chute de l'étoile de Napoléon. Car à partir de ce moment, Napoléon va penser moins en français qu'en européen. Il voudra réorganiser l'Europe, et l'Europe entière s'unira contre lui. Après Austerlitz, la chute de Napoléon est sûre. Napoléon voudra trop. Au lieu de donner à la France la paix dont elle a tant besoin, il lui apportera la gloire, mais il fera aussi entrer dans toutes les maisons, l'ambre de la guerre. Voilà, c'est ça l'ambre. Au début, tout va très bien. Sous la protection de l'Empereur, une grande partie du pays de l'Allemagne s'unisse. Napoléon met son frère aîné, Joseph, sur le trône de Naples et son autre frère, lui, sur le trône de Hollande. Une nouvelle déclaration de guerre faite par la Prusse. La Russie, la Suède et l'Angleterre est suivie immédiatement d'une nouvelle victoire des Français. Napoléon bat d'abord la Prusse et entre dans Berlin, occupant les trois quarts du pays. Puis il bat les Russes deux fois, et en juin 1807, il rencontre le tsar Alexandre à Tilsit, sur une petite île que l'on a construite au milieu du fleuve Niéma. Les deux chefs semblent immédiatement se comprendre. « Je suis aussi mécontent des Anglais que vous, » dit le tsar en rencontrant Napoléon. « Non seulement ils signent la paix, mais ils s'unissent pour se partager l'Europe. » Napoléon aura l'ouest, Alexandre l'est de l'Europe. Napoléon voit approcher le triomphe de ses idées européennes, mais il reste toujours à l'Angleterre, qui n'accepte pas que la France joue le rôle principal en Europe. Pour l'obliger à reconnaître le rôle de la France, Napoléon a une de ses idées les moins heureuses, qui décidera du destin de son empire. Il déclara le blocus continental contre l'Angleterre. À ce moment, pour la première fois, Jeanne interrompt son grand-père pour lui demander « Qu'est-ce que c'est le blocus continental, grand-papa ? » « Cela veut dire qu'il n'est permis à aucun pays du continent européen de rien acheter à l'Angleterre ni de rien lui vendre, que toutes les marchandises anglaises trouvées sur le continent sont prises sans être payées, et que tous les ports du continent sont fermés non seulement à tous les bateaux anglais, mais également à tous bateaux de n'importe quel pays venant d'Angleterre. « Oh là là, je n'aurais pas aimé être à la place des Anglais ! » dit Jeanne. La situation de l'Angleterre aurait certainement été désespérée. Et le blocus avait pu être complé pendant assez longtemps, mais le blocus est trop dur pour les pays même qui le font. Et l'un après l'autre, ils vont se révolter. Le blocus porte en lui la fin de l'Empire. À ce moment, c'est-à-dire au moment où Napoléon déclare le blocus continental, l'Empereur des Français est le chef d'État le plus puissant depuis Charlemagne. Comme lui, il gouverne l'Allemagne, la France et l'Italie, cela veut dire toute l'Europe occidentale. Napoléon semble vouloir faire de cette Europe un seul pays, uni par la même administration, les mêmes lois, l'administration et les lois françaises. Il est vrai que le code Napoléon est le meilleur code de l'époque. De même que l'administration napoléenne en est la meilleure forme d'administration. Et les idées de la grande révolution font leur chemin parmi les peuples de l'Europe. Mais ce sont justement des idées de liberté qui finalement vont amener la chute de Napoléon. A l'intérieur du pays, l'Empereur est maître de tout. Les députés ont complètement perdu le peu de pouvoir qu'ils avaient. Dans la plupart des cas, les ministres ne sont pas écoutés. Les directeurs des journaux sont nommés par Napoléon et on n'écrit rien contre le gouvernement. On peut penser ce que l'on veut, mais il est défendu de le dire à haute voix publique ou secrète. La police de Fouché, un des principaux ministres de Napoléon, est partout. La France ne peut plus donner son opinion. Les prisons d'État sont pleines de prisonniers. Alors, lentement, le peuple abandonne Napoléon. Car le blocus ne tarde pas à créer en France, de même que dans le reste de l'Europe occidentale, une situation très difficile. Cependant, Napoléon fait commencer à Paris, aussi bien qu'en province, de grands travaux de construction. À Paris, on commence la construction de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. On construit l'Arc de Triomphe du Carousel, entre le Louvre et les Tuileries, qu'il achève de réunir. En province, on reconstruit la ville de Lyon, dont une grande partie a été détruite pendant la Révolution. On construit de nouveaux ports, on construit des routes et des canaux. C'est une œuvre énorme. Et c'est, avec le code et l'administration, ce qui fera la vraie gloire de Napoléon. Le blocus continental a été la première faute politique grave de Napoléon. Sa première grande erreur militaire est la guerre contre l'Espagne. La suivante, plus grave encore, sera la campagne de Récis. La cause de la guerre d'Espagne, c'est que le gouvernement espagnol songe à passer du côté des ennemis de l'Empereur. Napoléon décide de faire obéir les Espagnols par la force. Il oublie l'amour de la liberté qui soulève alors contre lui le peuple entier de l'Espagne. Les premières défaites des généraux de Napoléon en Espagne lancent une vague de joie secrète à travers l'Europe. Le géant est touché. Napoléon décide alors de prendre en main lui-même la campagne d'Espagne. En peu de temps, Napoléon conquiert l'Espagne, entre dans Madrid, capitale du pays, et met son frère Joseph sur le trône. Mais Napoléon se trompe gravement en croyant que l'Espagne est conquise avec sa capitale. Les Espagnols n'acceptent pas les règles du jeu. Tant que resteront libres un village, une montagne, un seul petit morceau d'Espagne, les Espagnols ne se reconnaîtront pas vaincus. Et pour le moment, la guerre d'Espagne s'est calmée. Et voilà que déjà, pendant que Napoléon était en Espagne, l'Autriche a de nouveau rassemblé ses forces et qu'elle veut soulever l'Allemagne contre l'Empereur. Napoléon se lance contre l'Autriche et l'entre dans Vienne, mais est battu sur le Danube. Il rassemble et répare ses forces et bat les armées autrichiennes, près du village de Vagam. Le 6 juillet 1809, c'est sa dernière grande victoire. La paix qui sera assignée entre la France et l'Autriche est très dure, trop dure pour pouvoir durer longtemps. Après l'Autriche, la Suède cesse de résister à Napoléon, accepte comme l'Autriche d'entrer dans le blocus et offre le titre de prince héritier à un maréchal français, Jean Bernadotte, créé par Napoléon, prince de Pente Corveau. Bernadotte deviendra roi de Suède en 1818 sous le nom de Charles XIV ou Charles Jean. Le 1er avril 1810, Napoléon épouse la fille aînée de l'Empereur d'Autriche. Le 20 mars 1811, il a d'elle un fils qui reçoit le titre de roi de Rome. Napoléon se croit plus en sécurité que jamais. En réalité, il marche à grands pas vers sa chute. L'Europe entière, en secret ou ouvertement, s'arme de nouveau contre la France, la Prusse, l'Autriche, l'Espagne et la Russie. Alors Napoléon commet sa plus grande erreur militaire en déclarant la guerre à la Russie. En vérité, c'est le tsar Alexandre qui l'amène à le faire. Mais la campagne de Russie marque la fin de l'Empire napoléonien. En juin 1812, la grande armée entre en Russie elle est formée de 190 000 Français, de 30 000 Autrichiens, de 30 000 Cruciens, de 110 000 Allemands et d'un grand nombre d'Italiens et de Suisses. Plus d'un demi-million de soldats en tout. Mais ces soldats ne sont unis par aucune idée. La personne de l'Empereur est tout ce qui lie ses régiments d'hommes différents en tout. Ils ont contre eux une armée moins nombreuse, mais forte de son droit, prête à défendre sa patrie jusqu'à la mort. Les Russes, de même que les Espagnols, refusent d'accepter les règles du jeu et font la guerre à leur manière. Napoléon cherche en vain quelqu'un à qui il puisse livrer bataille. Les Russes le laissent avancer, brûlant devant lui les villes et les villages, ne lui laissant que la terre de cet énorme pays où la grande armée avance toujours. Vers la fin du mois d'août, Napoléon est devant la capitale Moscou. Le général Kutuzov l'arrête alors et lui offre le combat. La journée est dure. Des deux côtés, les morts se comptent par dizaines de milliers. Le soir, Kutuzov se retire laissant au vert le chemin de Moscou. Napoléon entre dans la capitale russe. Il croit déjà avoir gagné la guerre. Il attend les envoyés du tsar. Comme à Madrid, il se trompe. Le lendemain de son entrée dans Moscou, la ville entière est en feu. La plupart de ses habitants l'ont quitté, ne voulant pas se reconnaître vaincu, qui a mis le feu à Moscou, on ne le saura jamais. Peut-être est-ce le commandant de la ville, peut-être un simple habitant, peut-être une lampe à huile renversée par le vent, qui sait, dans Moscou, abandonné par ses habitants devant des magasins vides, en face d'une population qui refuse d'accepter la victoire des étrangers et qui garde ses marchandises et ne cède ni aux promesses ni à l'argent. Napoléon attend pendant cinq semaines. Et le froid, le grand froid de l'hiver russe arrive. Le 13 octobre, Napoléon comprend enfin qu'il ne vaincra pas cette fois-ci. Il ordonna la retraite. Il quitte lui-même Moscou le 19 au matin. « Maintenant, ma campagne va commencer », avait dit le tsar quand Napoléon était entré dans Moscou. En effet, c'est la grande retraite qui lentement va détruire la grande armée. L'ennemi est partout et cependant, il n'est nulle part. Car l'ennemi, ce ne sont pas seulement les régiments de soldats, c'est toute la population. Comme en Europe, comme en Espagne. Quand la grande armée quitte la Russie, à la traversée du Veniéman, des cinq à six cent mille hommes, il n'en reste plus que cinquante à soixante mille. Laissant le commandement à Murat, Napoléon court à Paris. Toute l'Europe est de nouveau en armes. Les pays, l'un après l'autre, se soulèvent contre Napoléon. Et cette fois-ci, c'est la fin de l'Empire. Napoléon gagne encore quelques batailles, mais la France perd l'Europe. Et dans les derniers jours de 1813, les armées ennemies pénètrent en France. Les maréchaux qui dirigent la guerre sont là. Ils ordonnent partout la retraite. Encore une fois, quand Napoléon prend la direction de la guerre, dans ses propres mains, la victoire semble être aux Français, mais ayant trouvé un point faible, l'ennemi arrive soudain devant Paris, qui sera le 1er avril 1814. Le 6 avril, Napoléon abandonne le pouvoir. Le 20 avril, quitte la France pour l'île d'Elbe. Lui, 18, héritier de la couronne de France, monte sur le trône. Napoléon semble finalement vaincu. Il le serait si lui, 18, ne manquait pas d'intelligence politique. La nouvelle monarchie ne sait pas mettre le pays de son côté. On est mécontent, on regrette d'avoir chassé l'empereur. Napoléon décide de tenter un retour. Le 1er mars 1815, il arrive en France dans le plus grand secret. sans un coup de fusil. Il veut voler, il veut voler jusqu'au tour de Notre-Dame. Surtout, sans chemin, il est reçu avec joie par la population. Le soir du 20 mars, il est à Paris. Et le lendemain, il se met au travail pour rassembler les Français et organiser la France. Une nouvelle constitution donne au pays une grande liberté politique. Mais l'ombre de la guerre apparaît de nouveau au-dessus de la France. L'Europe ne veut pas laisser se refaire l'empire napoléonien. Contre les 200 000 hommes que Napoléon, par un effort énorme, a rassemblé, ses ennemis sont prêts à lancer plus de 600 000 hommes. Napoléon décide de frapper le premier, de diviser ses ennemis, de les vaincre les uns après les autres. Le 18 juin, à Waterloo, il livre bataille aux Anglais. Mais au cours de la journée, les Prussiens arrivent sur le champ de bataille. Les armées françaises sont mises en fuite. Napoléon lui-même, laissant à son frère le commandement des forces qui lui reste, prend le chemin de Paris. Il veut réunir encore une fois autour de lui la nation pour chasser l'ennemi hors de France. Mais la France est las d'une gloire si coûteuse. Elle refuse. Napoléon se rend aux Anglais. Le 22 juin, après 100 jours de pouvoir, il est envoyé à Sainte-Hélène, petite île lointaine où il meurt en 1821. Jeanne avait écouté l'histoire de Napoléon avec le plus grand intérêt. Et quand M. Doumier dit « Et voilà, nous avons fini ! » elle dit avec un soupir « C'est dommage, c'était si intéressant ! » « Tu recommenceras demain, n'est-ce pas, grand-papa ? » « Peut-être, peut-être, » répondit M. Doumier, comme s'il avait en tête une autre idée. Mais il ajouta « Nous verrons ! » Et ni Jeanne ni Marianne ne purent tirer de lui ce qu'il allait leur raconter la prochaine fois. Jeanne fut obligée de se coucher sans le savoir. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage